Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler aujourd'hui de la Parachat Shoftim et en particulier du système, si on peut l'appeler ainsi, le système juridique que devrait faire ou instituer le peuple juif en entrant en R.S. Israël. Tout de suite au début de notre Parachat, il est question de Shoftim, c'est-à-dire de juges. Notre Parachat relate depuis le début Shoftim et Shoftim, donc apparemment une institution qui est démocratique, puisqu'il est écrit « ti-ten-le-cha », c'est à toi de les choisir, c'est toi qui choisis donc ses juges, chaque groupe, chaque ville doit avoir donc un tribunal, donc ses juges qui doivent régler les affaires de la cité. Et d'autre part, notre même Parachat stipule autre chose, le commandement de l'entronisation, ni plus ni moins, d'un roi en Israël. « Somme tassim alecham melech » Donc il y a une mitzvah, un commandement, comme Émonide et d'autres maîtres aussi, donc l'ont enregistré dans le nombre des commandements, qui est celui donc de faire entroniser un roi, en particulier les descendants de David. « Même si la manière dont est écrite la formulation de l'entronisation d'un roi est problématique, à savoir si tu veux faire comme toutes les nations, à savoir d'avoir, de posséder, d'avoir un roi, alors tu choisiras un roi parmi tes frères. Même si notre Torah, donc, ne remet pas en cause, bien entendu, a priori, l'entronisation d'un roi, mais la formulation, elle est elle-même problématique. Sans rentrer donc dans cette formulation, il y a, on va retenir donc les codificateurs de la loi, qu'il y a donc un commandement, celui donc de posséder, d'avoir un roi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut nommer, entroniser un roi en Israël ? Bien que parmi nous, la royauté semble, c'est-à-dire le système monarchique, semble un système qui est caduque dans le monde, vu le reste, on voit donc tout ce qui reste dans le système monarchique, dans le monde, qui écrase les autres, et qui à la fin s'écrasent eux-mêmes, très peu donc en cette sagesse de conserver, de garder en même temps donc la relation, une relation pure, intègre avec leur peuple, et en même temps de régner. Il y a une difficulté, bien entendu, de nos jours, de parler même de rois. Bien entendu, il existe des pays où il y a donc des rois, mais ils font donc état de figure seulement, et pas plus que cela. Même si dans les pays arabes, encore il existe le système de monarchie, mais ma foi, très peu donc, comme je disais tout à l'heure, cette sagesse de conserver, de garder réellement les intérêts, et de voir les intérêts entièrement de leur peuple. Ceci dit, que la démocratie, en tant que telle, et qui est devenue donc, à mon avis, la nouvelle idolâtrie de l'Occident, elle est trop âpre pour être représentée, en fait pour représenter l'esprit du peuple. C'est-à-dire qu'en fait, personne ne voit dans la démocratie comme le système idéal, mais il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux que le système dans toutes ses formes démocratiques. Quand je parle du système démocratique, il y a bien entendu plusieurs possibilités, plusieurs options, plusieurs aspects du système démocratique, mais le pouvoir du peuple, puisque la démocratie vient des Grecs, démos, crates, donc le pouvoir du peuple, est limitée à une pseudo-majorité. À savoir, ce n'est pas vraiment une majorité. C'est une pseudo-majorité, ainsi qu'à ses représentants, qui font en fait, qui essaient de faire de mieux possible, mais on se trompe en pensant que seulement une solution qui est arithmétique va résoudre l'harmonie et la stabilité d'un peuple quelconque, pas nécessairement le peuple d'Israël. Donc ce n'est pas une solution arithmétique, ce n'est pas un problème qui est arithmétique. Alors que les différents systèmes ne voient que cette solution arithmétique, c'est une question de nombre, une question de nombre de personnes, et c'est tout, point final. En fait, cette idée de démocratie qui, comme disait Jean Rostand, que tant qu'il y aura des dictatures, je n'aurai pas le cœur de critiquer la démocratie. Donc tant qu'on voit ce qui se passe dans le monde, on ne peut pas critiquer le système monarchique, il ne peut pas être mieux que cela, pire, c'est sûr, et mieux, ce n'est pas sûr. Donc tout le temps qu'il existe des dictatures. Alors on ne peut pas réellement critiquer la démocratie, même si nous savons que la démocratie, dans son sens, je dis bien métaphysique, elle représente le règne de la quantité. Pour prendre encore une terminologie de René Guénon, le règne de la quantité dans la Kabbalah est appelé le Rishoud Arabim. Le Rishoud Arabim, c'est un peu le pouvoir du peuple, c'est du n'importe quoi. Parce que le pouvoir du peuple, le peuple lui-même, ne sait pas ce qu'il veut. Une partie du peuple sait ce que le peuple a besoin. Mais la majorité du peuple, donc du nombre, si on parle de majorité en tant que nombre, ne sait pas exactement ce qui est nécessaire, ce qui est bien pour elle. Bien entendu, il ne faut pas prendre les gens pour les imbéciles. Les gens, de plus en plus, comprennent, de plus en plus sont intelligents, de plus en plus savent ce qui se passe réellement. Mais le fait de faire régner le nombre, donc la quantité, c'est pour la Kabbalah, c'est le Rishoud Arabim. Quand le Rishoud Arabim commande, c'est le pouvoir, comme on le voit chez Shaul, Saül, le premier roi d'Israël, donc quand il règne, par le peuple, c'est le peuple qui le demande. Donc c'est la majorité du peuple qui demande un roi. Mais pourquoi faire un roi ? Comme on le verra tout à l'heure, bien sûr, cette demande de roi, c'était pour les protéger, quand il est fait distinct. C'est pour les protéger, c'est une question de sécurité. Mais qu'est-ce qu'on cherche dans le pouvoir ? Quels sont les problèmes de la cité ? On peut le résumer en deux problèmes, en deux points. Celui d'abord de l'économie, tout le monde veut être comme la Suisse, et enfin la sécurité. Donc sécurité, économie, ce sont donc les préoccupations. Mais est-ce bien les véritables préoccupations du peuple ? Est-ce que c'est seulement le peuple qui a besoin d'une bonne économie, et surtout d'une bonne sécurité ? Et en dehors de cela, le reste, l'éducation. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, bien sûr, les gens ne vont pas chercher un éducateur, ils vont chercher plutôt quelqu'un qui va régler les problèmes du chômage, quelqu'un qui va régler la retraite, les problèmes de la retraite, ou je ne sais pas, les problèmes comme chez nous dans notre pays, dans l'État d'Israël, le problème de la sécurité, maintenant c'est partout dans le monde. On va chercher des personnes qui sont forts, qui ont donc une intelligence subtile, qui leur permet donc de se protéger, prêts à faire la guerre, etc. Malheureusement. Bien entendu, cette recherche, ou plutôt cette préoccupation de l'économie et de la sécurité, c'est ça le règne de la quantité, parce que la quantité, c'est ça qu'elle recherche. Elle cherche, manger, donner à manger au peuple, protéger le peuple de ses ennemis, donc une géographie, mais sauver, protéger le cœur, l'esprit du peuple. On n'en parle pas. C'est pour ça que les grands empires ont disparu. Où est l'empire grec ? Où est l'empire perse ? L'empire de Babylone ? Tous ces empires que le prophète Daniel parle, tout cela a disparu. Tous ces empires sont terminés. Tous ces rois ont été effacés. Alors, dans les musées, on pourra trouver quelques éléments qui nous rappellent leur histoire, leur dictature, et les suicides et les meurtres, et tous les problèmes qu'ils ont causés à leur peuple. Que ce soit en Israël, beaucoup de rois d'Israël, bien sûr, se vont comporter convenablement ou chez les autres peuples. A la différence, c'est que les autres empires, les autres royaumes ont disparu. Mais Israël est toujours là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'Israël est vraiment représenté ? C'est-à-dire, notre système démocratique, est-ce qu'il représente réellement l'esprit d'Israël ? Alors, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, sans rejeter complètement la démocratie, parce qu'on en a besoin, il n'y a pas mieux. Comme dirait les Québécois, c'est le moins pire. Donc, c'est tout ce qu'on a. Il n'y a pas... Moins que ça, donc, il n'y a pas. Chercher mieux, on ne trouve pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'idée d'un roi ? Ou de cette mitzvah, de ce commandement que la Torah nous ordonne ? Avant donc de rentrer dans l'esprit ramhralien, je dirais, dans son enseignement, dans son livre, Adi Abou Marom, son commentaire, ce Khalan Daniel, que je vais rapporter en hébreu dans une conférence à Tisha B'Av. Je leur apporterai juste l'idée principale du roi, si on le remprime. Mais avant tout, je voudrais parler de Maïmonide. Parce que Maïmonide, quand même, a donné une idée de roi, quelque chose d'exceptionnel, quand même. Pour Maïmonide, le dirigeant idéal, c'est le prophète, philosophe, roi. A savoir, il faut être ces trois choses en même temps. Il faut être prophète, il faut être roi, et il faut être philosophe pour être roi. Donc, un roi, c'est un prophète et un philosophe. C'est un penseur. Il a le serel, c'est l'intelligence, la faculté cognitive, très subtile, mais aussi l'imagination. Il faut qu'il ait de l'imagination, il faut qu'il ait de l'intuition, il faut qu'il ait, qu'il se rapproche de la prophétie, de tous ses moyens. Sinon, il faut qu'il ait le bras droit, comme le roi David au début, avec Nathan, Nathan à la vie. Donc, le roi, s'il n'est pas prophète, il faut qu'il ait un conseiller prophète. Prophète, qui veut dire qu'au fait, qu'il ne suit pas seulement la perception des sens, c'est-à-dire le peuple. Le peuple, si on l'écoute, en vérité, alors on arrive à la catastrophe qui a été engendré par le roi Saül, comme on va le voir, lorsque Dieu demande à Samuel, donc le prophète, Shaul n'était pas prophète, mais il y avait un prophète à l'époque de Saül. Et donc, Saül, premier roi d'Israël, alors le prophète lui dit qu'est-ce qu'il faut faire ? mais il ne fait pas exactement ce que le prophète lui dit. Il fait ce que le peuple lui demande. Et donc, il a raté. Il a raté le coche, il a raté donc la royauté et sa royauté a été déchirée et remplacée plus tard par le roi David. Parce qu'il faut avoir cette intelligence, il faut avoir aussi cette harmonie entre deux pôles. Deux pôles tellement extrêmes, d'une part la prophétie et d'autre part la philosophie. Je dirais l'extériorité pour exprimer la philosophie et l'intériorité pour parler donc de prophète. Prophète, kabbaliste, maître du secret, celui qui comprend donc le sens profond du mot et pas seulement donc la rhétorique. Alors pour ajouter un petit peu à propos de Maïmonide, comment il voit donc le roi, le roi idéal, donc comme je disais prophète, philosophe, roi de la cité, lui seul connaît d'après Maïmonide le secret Soda-Dibourg, donc le secret de la parole et du discours. Donc il comprend donc le prophète, il comprend le secret de la parole. Lui seul peut proférer les paroles des enseignements divins mais les adapter au peuple mais sans les dévoyer, sans les affecter, sans les transformer. mais il sait les adapter avec un langage rationnel. C'est-à-dire tout en restant dans un sens métaphysique, il est capable de s'attacher à un rationnel, un discours qui tient la route comme on dit. Mais en même temps, il puise de la véritable source de la prophétie, de la véritable sagesse. et donc il permet ce genre de roi, philosophe, prophète, permet donc d'installer, on peut dire, l'unité, d'installer l'unité dans la cité. Et s'il n'y a pas donc cette relation, je dirais, entre l'extériorité et l'intériorité, entre la philosophie et la prophétie, dans ce cas-là, on n'est pas capable d'instituer l'harmonie, l'unité du peuple. Il y aura toujours une déchirure et il y aura donc toujours des personnes qui suivront d'autres, qui se rencontrent. Mais c'est bien, si pour la démocratie, l'opposition, elle fait tout le bonheur de la démocratie, il faut comprendre que tout ça, c'est factice, tout ça, c'est uniquement pour, on fait un semblant de gérer, de diriger mais les véritables dirigeants, je ne dirais pas que ce sont des dictateurs, mais ce sont des maîtres, des maîtres qui dirigent le peuple, non pas à rapport à ce que le peuple demande tout de suite. Chalamar Chavre, on veut la paix tout de suite. Non, ce n'est pas ça qui doit motiver ou je dirais même amener le roi ou le dirigeant, même s'il n'est pas encore roi, ce n'est pas la demande du peuple qui est importante, mais la demande de le peuple dans l'universel, à savoir comment le peuple doit être vu et conçu dans l'ensemble de la famille qu'on appelle la famille de l'humanité. tout le temps qu'on voit uniquement la nation. On ne peut pas échapper au nationalisme, même si dans le nationalisme il y a des éléments qui sont très positifs, il ne faut pas le rejeter, mais à l'extrême, à l'extrême du nationalisme, alors on arrive à ce qu'on est arrivé avant la guerre, avant la deuxième guerre, pendant la guerre et encore dans plusieurs pays. à savoir le nationalisme lui-même qui veut être pour le bien d'abord de son peuple, au fait, ne peut pas trouver le bonheur du peuple s'il n'a pas une vision globale de toute l'humanité. Peu importe le peuple qu'il soit riche ou pauvre, intelligent ou subtil ou pas intelligent ou travailleur, quel que soit le peuple, il a une fonction et un rôle justement dans cet ensemble qu'on appelle la réparation du monde. S'il y a cette idée de la réparation du monde, on peut atteindre la prophétie, on peut s'approcher de cet esprit divin parce que l'esprit divin est un esprit qui est universel mais pas de mondialisation. Il s'agit donc d'un esprit où garder, voir la place de chacun. Mais si je vois uniquement ma place, dans ce cas-là, je rejette les autres. Je rejette au fait l'esprit divin parce que l'esprit divin, il considère il y a une division, il y a une séparation, une distinction parmi les nations. Cette distinction, elle évolue. Il n'y a pas lieu donc de faire de la mondialisation. L'universel dont on parle ici, c'est que chacun, chacun doit se retrouver et trouver sa place, sa fonction, sa part dans cet ensemble. Chacun, comme dit le Rambra dans ses charimes, dans le chapitre sur la modestie, sur l'humilité, chapitre 22, où nous sommes tous mes char te abait, ces serviteurs de la maison, de la maison de Dieu qui est donc le monde. Donc si on se voit comme des serviteurs, tous comme des serviteurs, des serviteurs qui doivent améliorer, arranger, Dieu a créé pour arranger, pour compléter, arranger par justement cette harmonie, non pas par une vision très serrée, restreinte et qui donne et qui donne une force à chacun et donner une force à chacun en fait c'est la cacophonie et c'est à la fin c'est Réjoutar Abim, c'est le règne du multiple, c'est le règne de la quantité. Donc pour revenir à cette cité, si on veut établir une véritable harmonie, c'est il faut qu'elle soit instituée selon d'abord l'idée de l'inspiration, que le chef, le maître, le roi, entre les guillemets, il doit être un homme qui est inspiré, un homme qui s'il n'a pas la prophétie, il a au moins ce koachadimion, ce koachadimion, donc cette faculté imaginative qui lui permet d'aller plus loin, je dirais que c'en est, mais plus loin de la perception des sens, et c'est seulement parce qu'il a cette capacité, s'il n'a pas, il faut la rechercher chez les maîtres, chez le véritable sage qui possède cette faculté d'aller et de voir au-delà de cette ce qu'on appelle réalité, mais cette réalité n'est réalité que par rapport à une autre réalité. Si on s'appuie, si quelqu'un voit par exemple un fruit ou la couleur du fruit, il ne connaît pas le goût du fruit, mais il connaît l'écorce seulement. Alors c'est ça la réalité, la réalité c'est l'écorce. Si on ne connaît pas le goût, et si on connaît le goût, on connaît l'intériorité, on connaît donc le véritable sens du mot et non pas de ce qui signifie dans l'entendement général, mais ce qui signifie dans l'entendement universel. Il faut arriver à cette... La prophétie, elle est ce degré, ce niveau qui avant Babel, quand toutes les nations parlaient une seule langue, mais au moment où il n'y a plus un idiome, il n'y a plus ce langue, donc il y a plusieurs langues, il y a plusieurs... Donc sens, on donne chacun un sens. Si le sens, il s'arrête uniquement à ce que je veux lui donner, moi, c'est-à-dire par défaut, par défaut de la connaissance, de la véritable connaissance, alors dans ce cas-là, le sens ne peut pas être un sens parfait. Il est uniquement un sens de l'ordre rationnel et donc limiter un temps-espace. C'est pour ça que tout le système devient caduc et on essaie de changer, de transformer à chaque fois parce qu'on n'a pas cherché à trouver le véritable sens. Le jour où le discours du pouvoir ne concerne pas, ne doit pas concerner seulement, je dirais, j'ajoute seulement, l'économie, le social, l'économie au niveau social, bien entendu, et la sécurité, mais d'aller plus loin, vers l'éducation. Vers l'éducation, et c'est ça que Dieu a demandé au roi, il écrira la Torah, il écrira le rouleau de la Torah et il le posera sur son cœur et il étudiera pour craindre Dieu. Alors, voilà ce qu'on demande au roi. Au roi, on lui demande, les rebelles de ne pas multiplier les femmes, de ne pas ajouter, de ne pas prendre trop de femmes, de ne pas faire trop de possessions, de ne pas acheter trop de chevaux, des chevaux, etc. Comme il est écrit dans le paracha, qu'est-ce qu'il doit faire ? S'il n'a pas toutes ses possessions, cette richesse, comment il va régner ? Il ne règne pas par les possessions, il règne par la sagesse, par la connaissance. Par cette connaissance, par cette sagesse, par cette prophétie, il est capable d'aimer le peuple, de comprendre le peuple et de donner au peuple même ce que le peuple ne sait pas. Le peuple ne connaît pas le véritable bonheur. Il connaît uniquement le bonheur éphémère, mais il ne connaît pas le véritable bonheur. Seuls ceux qui sont dans le peuple proches du degré de la prophétie, du degré, donc, de l'ésotérisme, de la véritable connaissance, du véritable sens, du mot, de ce que les mots signifient. Alors ceux-là, ils sont capables. Ils sont capables de diriger le peuple et de le ramener, de le rapporter à leur niveau, c'est-à-dire de connaissance, de l'entendement rationnel, ceux dont ils ont besoin d'entendre. Il y a des choses que l'isomètre, qu'échem, comme il y a une mitzvah, de dire ce qui peut être entendu, il y a une mitzvah de ne pas dire ce qui ne peut pas être entendu. On n'en est pas capable de l'entendre. Alors, quand on n'est pas capable de l'entendre, on n'a pas besoin de le dire, même si c'est de la Torah. Donc, il n'y a pas lieu de tout dire. Il faut savoir quoi dire et quand le dire et comment le dire. Et tout cela, bien entendu, ne peut être réalisé que par l'homme qui a cette capacité de relier entre la prophétie et la philosophie. C'est ce que dit Maïmonide. C'est ce rapport entre cette métaphysique, entre le sens caché et le sens révélé. Seul celui qui a cette capacité de faire cette union. Alors, ils sont capables de faire cette union de or et qu'elle est de lumière et le vase entre l'intériorité et l'extériorité. Ceux-là sont capables de gouverner aussi parce qu'il y a une différence. Il y a une Torah pour les gouvernants et il y a une Torah pour les gouvernés. C'est vrai, ceux qui sont gouvernés, alors, ils ont besoin du sens littéral et progressivement de les amener au sens caché. Mais par contre, ceux qui gouvernent n'ont pas droit de rester dans le littéral. S'ils sont dans le littéral, alors, ils tombent avec le peuple. Ils tombent avec le peuple. Non pas que le peuple est un terme péjoratif, mais peut-être il faut utiliser la masse qui est un terme, lui, péjoratif. La masse, à savoir, qui ne comprend pas. la masse qui n'est pas intelligente. Le peuple, il faut le rendre intelligent parce qu'il est intelligent au niveau des individus, mais leur association fait qu'ils deviennent bêtes, qu'ils deviennent, je dirais, presque des crétins. Alors, on sort en guerre, on veut de l'argent, on veut manger, on veut la retraite, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut. Hab, Hab, c'est comme ces chiens qui demandent uniquement pour recevoir, comme dit le Zohar. Ils veulent recevoir, recevoir et recevoir. Mais comment construire ? Comment construire la nation ? Comment construire le peuple ? Avec le peuple. Il faut un roi, il faut des gouvernants qui ont cette Torah, qui ont cet enseignement, cet enseignement qui puise de la source des sources, pas plus que la prophétie. Le Ramchal, dans ce sens-là, va nous expliquer Roi Chappen, au Messie Radonai, à propos du verset dans Isaïe, où l'esprit, où le souffle, le souffle, donc, de Dieu, c'est le Messie, le Messie, donc, le roi Messie. On n'a pas eu beaucoup de chance avec les rois, quelques rois, bien sûr, et ont atteint un niveau de sagesse exceptionnel, comme le roi Salomon, et David aussi, bien entendu, mais Salomon en particulier, d'autres comme Hizkiahou, Ezekias, etc. On a eu des prophètes aussi, mais les prophètes n'étaient pas entendus par le peuple. Les peuples n'aimaient pas tous les prophètes, ils voulaient tuer les prophètes. Ils ont tout fait pour les tuer aussi. N'oublions pas qu'est-ce que Hab a fait avec Isabelle à 250 prophètes, ils ont tué plusieurs prophètes d'Israël. On n'aime pas écouter une remontrance, etc. Parce que le prophète, justement, qui reproche, n'est pas aimé. Il faut que le prophète arrive à Rouah, Horma, Bina Bédat, il faut qu'il sache associer tous ces éléments, je dirais, tous ces aspects de l'intelligence. Non pas seulement l'intelligence sensorielle, mais extra-sensorielle. Cette intelligence qui est de l'ordre de l'intellect agent du prophète, mais aussi cette Bina, ce discernement, ce discernement que le peuple ressent, cette sensibilité que pas beaucoup de prophètes l'avaient parce qu'ils étaient dans leur tour d'y voir. alors il faut justement cet esprit rationnel, il faut aussi cette sensibilité du peuple, ce que le peuple ressent, la souffrance du peuple. Si on ne l'a pas, le prophète ne sert à rien, il parle au mur. Mais pour parler avec des gens, pour parler au peuple, il faut savoir justement ce rouah de Horma, ce rouah de Bina, ce rouah de Daed, je dirais plus loin, plus haut, encore, ce rouah du Keter. Ce rouah du Keter, comme dit le Ramchal, dans Adipamoram, dans le Béhour, dans son enseignement sur le Halom Daniel, en interprétant donc le rêve de Daniel, les empires qui tombent, etc. Et le roi Messie, le roi Mashiach qui se dévoile. Alors le Ramchal nous dit il faut que tu comprennes qu'il y a trois niveaux au sein d'Israël et au sein aussi de toute l'humanité et au sein de toutes les créatures. Il y a Nefesh, Ouach, Nechama, le niveau le plus bas c'est le Nefesh, c'est-à-dire c'est l'âme nutritive, c'est le niveau le plus bas. C'est comme l'animal, c'est l'homme aussi, c'est cet aspect, ce niveau, ce degré qui s'appelle donc l'âme nutritive. Qu'est-ce qu'on mange ? Un deuxième niveau s'appelle Ouach, donc l'esprit, le souffle ou l'esprit qui peut être aussi bien la faculté cognitive, l'intelligence rationnelle et il y a aussi la sensibilité, il y a l'émotion qui rentre aussi dans cette catégorie de roi, selon le Ramchal dans le Hachem. Et il y a un autre niveau qui est en fait l'intelligence divine ou ce qu'on appelle le supramental. C'est l'intelligence divine qui s'appelle Nechama. Le roi, lui, Meler, il doit relier ces trois éléments. Le Ramchal va plus loin encore que Maïmonide. Lui, il dit qu'il doit relier aussi la partie basse, c'est-à-dire la partie la plus basse chez l'homme qui s'appelle Nefesh. Nef, c'est le c'est le le niveau donc nutritif, c'est qu'est-ce qu'on mange, comment on dort, etc. Donc, les éléments de base. il doit y avoir aussi cette sensibilité. D'après les kabbalistes, Mohar Lev Kaved, Mohar le cerveau, le cœur et le foie représentent les trois kélimes, les trois ustensiles ou les trois vases qui, les trois contenants de l'âme divine, de l'esprit ou de l'intelligence, qu'elle soit intelligence rationnelle ou émotionnelle, donc sensible, et l'âme nutritive qui est dans le kaved, à savoir, qui se trouve installée dans le foie. Donc, le foie, kaved, Lev pour le cœur et Mohar pour le cerveau, forme, on accrocie, donc, les rachetés, vote, Meller, Mohar Lev Kaved. Pour le Ramchal, le Meller doit relier le cerveau, le cœur et le foie, qui signifient donc ces trois niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Nechama, encore une fois, l'âme divine, l'âme intelligible ou émotionnelle et aussi l'âme nutritive. Et ces trois degrés doivent être attachés, unifiés chez le roi. Ces trois niveaux, ces trois degrés unifiés descendent dans le temple. C'est pour ça qu'il y a un rapport entre les chiches et le roi, il faut un temple qui réunit le peuple, une maison sainte au nom de Dieu et c'est cette maison du peuple au nom de Dieu. Va sous les migdages, ils me feront le peuple, un sanctuaire. Et c'est là-bas où descendent cette unification, cette unité, cette harmonie des trois dimensions de tout l'être. Ces trois niveaux, Mohar, Lev Kaved, le cerveau, le cœur, et le foie, où ces trois âmes, l'âme divine, l'âme intelligible, rationnelle, sensible, et aussi l'âme nutritive. Donc, c'est la maison, le sanctuaire qui les reçoit. Le roi qui habite le sanctuaire, donc qui prie, le roi qui prie, reçoit donc directement de ce sanctuaire et du roi, et du roi, mitpachet el kolam, va s'épancher, justement, cette harmonie, cette unité à tout le peuple. J'ajouterai encore un passage de ce enseignement exceptionnel du Ramral. Je vais retenir, je vais essayer de retenir l'essentiel. Et je vais t'expliquer un grand secret dit le Ramral, toujours dans Adébam Aron. Il est écrit dans Samuel Samuel qui avait de la peine au moment où le peuple a demandé un roi. Samuel, Shmuel, donc c'était la fin d'époque des juges. Il y avait une époque des juges, la Torah parle donc de ses juges, juges prophètes et exceptionnels, Samuel. Et voilà, le peuple veut un roi. Et Samuel pensait qu'en fait ils ne veulent plus de lui. Alors il leur dit mais qu'est-ce que je vous ai fait ? A qui j'ai pris un âne ? A qui j'ai emprunté de l'argent ? A qui j'ai emprunté un bœuf ? En d'autres termes, est-ce que j'ai demandé à quelqu'un de me donner sa voiture, de me prêter sa voiture ? De me prêter de me donner quelque chose ? Je n'ai rien demandé à personne. Alors Dieu vient chez Samuel et lui dit Shmuel, ce n'est pas toi qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas toi qui te détestes. C'est moi qui me déteste. Ils ne veulent pas de moi. le roi. Le roi nous explique en vérité la véritable royauté elle appartient uniquement à la maison de David parce que c'est ceux-là qui sont capables de faire descendre la vie des vies. La vie des vies. La vie des vies. Mais quand il y a des vies de David alors c'est une autre direction divine qui s'appelle le petit visage et par lequel Dieu va diriger le monde. Et dans ce cas-là il y aura des jugements parce que ça c'est la configuration de la justice. La justice c'est quand il y a une lacune il ne faut pas idéaliser la justice. La justice en a fait d'elle une idolâtrie dans tous les pays ici aussi. La justice est capable de tout faire de juger tout alors que c'est faux on n'est pas capable de tout juger. Et donc dans ce cas-là on voit bien que parfois la justice elle poursuit même les chefs d'état. Vous avez dit qu'ils ont raison surtout quand il s'agit de chefs d'état des magouilleurs et des mafieux mais c'est juste je parle du principe je parle du principe donc de la justice le principe de la justice ce n'est pas l'idéal il ne faut pas le voir comme l'idéal c'est l'éducation qu'il faut voir comme l'idéalité quand il n'y a pas effectivement la crainte de Dieu alors on a besoin de la justice parce que quand chacun lui-même se juge quand chacun donc fait sa propre justice il n'a pas besoin d'être jugé il a fait lui-même ce qu'il a à faire sa correction sa réparation mais quand on n'a pas éduqué dans cette voie de la réparation dans cette véritable voie de l'éducation dans ce cas-là bien sûr on a besoin de policiers on a besoin donc de gens avec des matraques aussi et pour enfermer des gens il ne faut pas comprendre il ne faut pas croire que c'est les prisons qui vont corriger le peuple c'est les policiers qui vont corriger le peuple c'est les juges qui vont corriger le peuple non ni les juges c'est seulement des règlements on essaie de faire des pchaots ce qu'on appelle de régler à l'amiable le plus possible d'essayer de voir comme le peuple comprend comme le peuple voit on a besoin d'un jury on a besoin aussi de savoir qu'est-ce que le peuple pense même chez les juges ils ne sont pas inspirés mais en tous les cas revenons au roi au roi que lui est inspiré de l'âme divine alors ce roi dit le Rembrand il reçoit à rouach chez Magia la Meler et rouach son but c'est de rattacher le monde le peuple son peuple à la vie à la véritable vie non pas la vie artificielle mais à la vie qui est la vie de la vie à ce sens qu'on appelle l'éternité il ne faut pas voir seulement des réglons pour 5 ans pour 10 ans pour 100 ans 200 ans 300 ans celui qui est capable de voir jusque là et avant de voir il y a 1000 ans 2000 ans 3000 ans et encore de voir plus loin encore avant et après de relier le début et la fin et celui-là il est capable de de s'attacher à cette source qu'on appelle rouach à peine ce souffle des narines de l'ancien des anciens et c'est dans ce rouach où se trouve c'est dans ces narines qui ce à peine ces narines qui nous rappelle l'inspiration l'inspiration inspiration et c'est dans cette inspiration où il prend Haï à Haïm et de ce Haïm-là de cette vie de la vie des vies alors il est capable d'être Mekachère Kola Shvatim toutes les tribus toutes les tribus donc au début effectivement Shvatim ve Shatim Jotim tenlecha l'i Kola Shvatecha pour chaque chevet chaque tribu on dira aujourd'hui chaque Miflaga chaque chaque tribu ou plutôt chaque 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 partie oui chaque partie chaque partie le Rabbi de Lomboït avait l'habitude de dire que Miflaga quand on lui a dit on lui a demandé donc de de donner son assentiment ou plutôt son accord son approbation un parti religieux il disait Miflaga signifie partie partie et Miflaga ça nous rappelle Dora Plaga cette génération donc de la division de la séparation c'est séparé séparé entre le peuple séparé encore séparé séparé divisé alors oui Shvatim Shvatim il y a des juges il y a des juges pour tout le monde pour chaque tribu je dirais pour les éthiopiens il y a des juges pour les hyménites il y a des juges pour les marocains et il y a des juges pour les russes et des juges pour les polonais et des juges pour tous pour tous les goûts oui il faut un juge qui comprend ma mentalité c'est vrai parce que je suis différent mais c'est pas l'idéal c'est pas l'idéal il faut un juge qui soit aussi bien éthiopien que russe que marocains que polonais que dirais-je américains aussi il ne faut pas les oublier que français aussi et dans ce cas là alors il est capable de faire de tous les Shvatim il y a un coup de la Shvatim c'est dans le Damiqdash où le roi David lui Shivteya est d'outre l'Israël quand toutes les tribus sont ensemble alors c'est le témoignage de l'unité l'unité d'Israël donc on a besoin effectivement d'une période de passage qu'ils appellent les juges qu'ils appellent les partis les représentants des partis alors ma foi il y a ceux qui s'intéressent à la retraite bon il y aura un parti pour s'occuper des chauffeurs de taxi aussi en Israël on a vu ça déjà un parti pour les chauffeurs de taxi on aurait tout vu mais ils ont leurs besoins mais c'est encore une fois ils seront fermés dans ce rien de la quantité le roi lui par contre il va plus loin il veut ce tikkun il y a lieu de relier toutes ces têtes toutes ces têtes pensantes toutes ces intelligences de les relier ensemble pour faire le tikkun malchout chez le bête David pour faire cette réparation de la maison de David dans un autre livre et je termine avec ça ou non plus tôt encore je continue dans voilà le passage quand même essentiel à mon avis d'où vient cet esprit l'amcha nous dit que cet esprit vient à ce souf vient il se trouve justement dans ce qu'on appelle le paradis c'est dans le Gan Eden dans ce jardin où se trouve cet esprit de la vie de la vie de la vie des vies pardon qui est le grand visage cette configuration qui exprime la compassion pour tous l'amcha nous dit dans la terre d'Israël arrive ce degré de la vie des vies et dans l'avenir dans la fin des temps la fin des jours alors pour le moment peut-être on ne le ressent pas beaucoup mais il sera d'une manière explosive ce roi va exploser il va se révéler d'une grande puissance ainsi qu'il est écrit à Nisha ceux qui seront à Tzion ceux qui seront à Tzion seront appelés saints cette vie elle se trouve à Yerushalayim dans le tronc de Dieu donc il y a dans ce rouach quelque chose d'exceptionnel qui nous rappelle l'esprit prophétique c'est le rouach de Harir c'est le rouach qui ne juge pas c'est le souffle qui ne juge pas savons que pas beaucoup de maîtres étaient justement dans cette morale non moralisatrice comme disait Joël Ancel à propos donc de Maitre Tzion que la voix des justes exprime cette morale non moralisatrice il faut être dans cette morale mais sans démoraliser ou sans moraliser les autres c'est à dire au fait dans le sens d'élévation dans cette optique de rattacher à l'essentiel il y a des choses qu'il ne faut pas dire il y a des choses qu'il faut dire quand on est capable de les recevoir alors il faut les dire donc il faut préparer avant le vase l'entendement avant l'enseignement est-ce qu'on est capable d'entendre ça est-ce qu'on est capable de le comprendre mais le roi oui sinon c'est pas un roi sinon c'est pas un dirigeant non plus ainsi le rembral pour terminer dans son livre Kinat Hashem se voit ajoute que ceux qui préparent justement ce roi c'est Amas Kili Mazero Kezo Arakiya ce sont ces gens d'une très grande intelligence de l'ordre de l'intelligence extrasensorielle supramentale qui sont capables d'aller chercher justement cette unité cette harmonie entre le nefesh rouach nechama elle est dans la khaya elle est dans la vie dans la vie dans la véritable vie la vie c'est pas dans l'oxygène la vie ne se trouve pas non plus il est vrai que sans oxygène on peut pas vivre mais reste néanmoins que c'est pas la vie c'est pas la vie des vies et ça rentre dans la catégorie des vies des choses qui nous permettent les paramètres ou les éléments qui nous permettent donc la vie mais c'est pas l'essence de la vie l'essence de la vie il est dans ce rouach il est dans cet esprit de rouach ce souffle qui plane ce souffle qui est dans une sphère qui relie justement toutes ces facultés tous ces tous ces degrés de la création qu'ils appellent l'ayrida l'ayrida c'est le couronnement du messie et cet érida c'est là où il puise le messie c'est là où il puise le véritable roi mais tous les rois d'Iloramchal dans Adibamarom qu'ils soient de la Perse ou de Rome ou de ou de Babylone ou de la Grèce et bien ils prennent de ce roi tout le temps qu'il n'y a pas le roi messie tous les rois du monde et je dirais tous les gouverneurs aussi ils retiennent qu'un aspect ce roi qui passe par le zéhérampine par le petit visage par le jugement par le jugement par la configuration qu'on appelle donc la justice le jugement donc lui-même il doit être jugé alors que le roi on ne peut pas le juger parce qu'il est au-delà de la justice mais il doit avoir bien sûr un comportement idéal un comportement le plus correct possible c'est celui-là c'est celui-là le roi le roi qui est capable de puiser dans ce souffle uniciste unique et ce souffle il est constitué il est construit par des hommes et ce sont des hommes qui sont dans ce monde actuellement avant nous et après nous il y aura ces hommes-là jusqu'au moment où il y aura le roi pour le moment il y a des gouverneurs mais tous ces gouverneurs prennent une parcelle à savoir de ce souffle qui passe par une configuration divine qui s'appelle la justice le bien et le mal la dualité la prison le bonheur le malheur le bonheur etc mais dès qu'on commence à réfléchir dans cette voie de l'unité alors on arrive on arrive à ce souffle à ce roi à peine et que le rembourse l'appelle ce qui puise du firmament c'est quoi le firmament ? c'est cette ligne c'est cette ligne cette ray qui unit le ciel et la terre c'est cette clé de jonction de l'union du ciel et de la terre et c'est cela ce sont ces hommes qui sont du degré de Mashiach ben Yosef ils expriment tous ce niveau de ce qu'on appelle Mashiach fils de Yosef et c'est ceux-là qui construisent la Yéhida ce souffle que le Mashiach ben David que le roi Messie fils de David lui va puiser pour apporter à tout le peuple et à tous les peuples aussi voilà donc pour notre part notre paracha de Choftim les juges d'abord et le roi ensuite alors bonne soirée et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501